Hey ! Salut tout le monde, ça faisait longtemps, on n'avait pas fait un petit point sur Picstar, on va en profiter pour enfin parce qu'il y a une nouvelle précommande qui sort le 20, donc tant qu'à faire, on fait le petit point un peu sur tout ce qui va arriver en préco cette année, les prods, les dernières infos, parce que j'avais fait une vidéo, je vous rappelle, qui montrait toute l'actu Picstar, allez voir la vidéo, elle est toujours en vrai, il y a toujours les vraies photos, tout ça et tout, elle est toujours d'actualité. On a eu quelques nouveautés, donc je vais vous en parler aujourd'hui tant qu'à faire, on parlera aussi de la préco. Si je vous parle de ça, c'est parce que du coup, le 20 mars, vous avez la préco de Daedara, la seconde de la Katsuki, et franchement, c'est une vraie dinguerie, et surtout, ils vont gommer le principal défaut que moi, en tout cas, je peux leur faire et que plusieurs sont sûrement d'accord avec moi, d'autres non, mais au moins, ils auront le choix. Il faut savoir que ça fait 6 mois en plus que je le saoule sur la base, je dis que la base, elle est moche, la base, elle est moche. On voit qu'ils ont corrigé ce défaut, mais bon, on va en parler après. Juste au niveau du planning, qu'est-ce qui nous attend cette année chez Picstar ? Bon, là, Conan, je l'en unbox, donc allez la voir, c'est carrément le point final de tout ce que j'ai dit sur Picstar, on voit un peu la qualité de leur statut, donc vraiment, allez check la vidéo. Si vous avez des cas, ça les va avec votre revendeur directement. Elle n'est pas lirée pour tout le monde, bien entendu, il y a quelques shops Asie qui l'ont toujours en priorité. Ceux qui m'avaient MP, on avait pu trouver un excellent prix, et ça, c'était top. Donc, ceux-là, ils ne sont pas encore arrivés, mais elles vont être envoyées sous peu ou ayant été envoyées au moment où je tourne la vidéo, donc il faut être patient, mais d'ici quelques mois, ça va arriver. Qu'est-ce qui nous attend ? Alors, je vous rappelle que chez Picstar, il y a 4 gammes. La gamme gigante, qui est avec la Pain, qu'on a pu voir, la Naruto avec Kyuubi, et la Sasuke avec Suzano, enfin, son Suzano, quoi. Gamme qui sera la plus chère. Ensuite, on a la gamme Max, donc celle de la Konan et celle de la Deidara qu'on va voir tout à l'heure. Ensuite, on a la gamme Essence, là, on va pouvoir voir le Gai, qu'on va voir où il en est. Et la gamme Nova, on n'a pas vu de statue encore dessus, mais c'est une statue encore moins chère. Et ça, c'est cool, parce qu'au moins, il y en a pour toutes les bourses, ça, ça fait plaisir. Surtout qu'ils ont prévu, je vous rappelle, tous les Okage, tous la Katsuki, d'autres persos, en plus. Je crois qu'il y a des Naruto enfants, des machins, enfin, vraiment, il va y avoir beaucoup de choses. Alors, je regarde mes notes. Pour Pain, le sample et pain est quasiment fini. Donc, l'après, comment est estimé pour le premier semestre 2023 ? Donc, préparez-vous. Je ne vous rappelle pas que j'avais dit sur la première vidéo que l'objectif était 1500$ maximum, bon, plus les frais de port. Le prix va être excellent. Quand on voit le prix d'Eidara, je vous dis que le prix va être excellent, à mon avis. Naruto et Kyuubi, le sample pain est en cours. Donc, le sample, c'est après le prototype, c'est directement l'exemplaire d'usine. Donc, ce qui permet d'avoir des productions très rapides. Parce qu'au moment sur la préco, la prod commence. Donc, on est sur des délais de 6 mois à 9 mois environ. Et ça, c'est vraiment très, très cool. Ce qu'on a pu voir chez Conan, qui est arrivé préco en août, livré en fait entre février et mois de mai. Ça, vraiment, c'est top. Sasuke Suzano, simple aussi est en cours de peinture. Deuxième semestre 2023 comme Naruto Kyuubi. Donc, cela, un peu plus longtemps. Pas plus mal, parce que vraiment, elles prennent de la place. En gamme max, Daidara, la préco, c'est le vin. Donc, ça, on va en parler. Kakuzu, simple pain aussi est en cours. Avec une préco pour le second semestre, là aussi. Pour Zetsu, second semestre, le simple est en cours. Donc, préco au second semestre. Mais sûr, tout ça peut évoluer en fonction, comme d'hab. Pain Tendo. Donc, on aura un pain en gamme max. Pour ceux qui ne veulent pas acheter le gigante, qui sera plus cher et plus gros, vous aurez un pain plus simple. Plus proche de ce qu'ils ont fait sur Conan et Daidara. Le 3D est en cours. Pas de date estimée de précommande. Pour Tobi, le 3D est en cours. Pas de date estimée de précommande. Pour Sasuke, Shippuden. Donc, un autre Sasuke, pas en gigante. Franchement, c'est cool. Deuxième semestre 2023 pour la préco. Le simple est en cours. Pour Hashirama, celui-là, on a vu en photo préco estimé au premier semestre 2023 parce qu'il est en cours de peinture. Et ça, c'est top. Pour Tobirama, ensuite, simple en cours. Donc, toujours pas en peinture. Aucune date d'annoncée. Dans les gammes essence, Mighty Guy, qu'on a pu voir, il y aura deux versions avec avec Habi ou Torse Nul avec des LED et tout. En plus, ça va être cool. Simple en cours de peinture. Premier semestre 2023 pour la préco. Personnage mystère dans cette gamme-là. Simple en cours, premier semestre 2023. Deuxième personnage mystère, pareil. Premier semestre 2023. Donc, il y aura trois préco de la gamme essence. Et gamme Nova, on a Naruto en France. Ça, c'est vachement cool. Simple en cours, premier semestre 2023. Franchement, j'ai trop envie de l'avoir. Personnage mystère et deux personnages mystères. 3D en cours. Là, par contre, on a pas de date de préco. Mais franchement, ils envoient du lourd et il y en a beaucoup qui arrivent. Et ça, c'est top. Bon, maintenant, on va passer à ce qui s'est passé. Donc, Conan, bon, vous avez mon unbox. Allez le voir. En plus, j'ai fait un trailer, un zoom musique ou un monteur me l'a fait. Et franchement, il est dingue. On dirait un vrai trailer de film. Donc, allez voir. Franchement, il s'est surpassé. Ensuite, on a Deidara qui arrive. Voici les photos. Il est incroyable avec le bras derrière. Je vais dire une connerie. Shukaku. Ouais, je crois que c'est bien Shukaku. C'est de pas se tromper. Des LED dans les explosions. Les explosions sont très, très bien faites. Franchement, ça, c'est du gros boulot sur les explosions. J'adore. Comme là, vous avez la photo à gauche avec LED, mais beaucoup de luminosité. Et que les LED avec moins de luminosité. Franchement, ça rend super bien. Le visage, Pixstar, c'est un peu les boss là-dessus. Le deuxième visage. Là, il y en aura qu'un. Parce que le deuxième de Conan était magnifique. Là, il y en aura qu'un. Franchement, il est très, très beau. J'adore. La statue est très, très grosse. Comme vous voyez, la taille, le poids est costaud de ouf aussi. Mais c'est qu'en un carton. Donc, le chip va faire très, très mal parce que je crois qu'on est à 100 cm x 80 x 80. Donc, il fait plus de 200 cm. Donc, là, il va falloir passer par les transporteurs quand même assez particuliers qui acceptent ceci. Franchement, la main, le détail sur les ongles et tout est franchement incroyable. Pour moi, c'est le plus beau d'Eidar. Il y avait la Infinity avec Toby. Mais là, je trouve qu'on est quand même sur un gap large au-dessus. Notamment au niveau du visage. Le visage est incroyablement bien fait. Moi, ce que je n'aimais pas, du coup, c'était la base. Je n'avais pas aimé sur Conan. Je leur avais dit. Moi, je ne suis pas fan de ces bases. En plus, il y a le nom et tout. Ou le bandeau barré. Ça, c'est plutôt cool par contre. Et là, il y avait normalement un fond blanc avec des flammes. C'était horrible. On ne voyait que ça. Bon, ils ont changé avec un fond jaune. C'est déjà beaucoup plus discret. Mais ils ont écouté nos retours. Et ça, c'est vraiment cool. Ils ont complètement écouté. Et maintenant, il va y avoir des caches possibles. Comme vous voyez, sur cette photo, on va avoir du sable qui va se mettre autour. Donc, ça va s'emboîter. En fait, ça va se mettre devant. Je ne crois pas que ça va s'emboîter. Ça va se mettre devant. Et ça sera directement dans la boîte aussi. Pour Conan, c'est prévu. Par contre, du coup, comme c'est déjà envoyé et c'est en cours de prod, donc c'est trop tard, ça sera gratuit. Le revendeur n'aurait rien à payer. Ça sera envoyé directement. Ils verront avec les revendeurs forcément. Et vous pourrez cacher avec ces vagues devant. Ça peut être vraiment cool. Moi, en tout cas, je vais le faire. Donc, j'ai hâte de la recevoir. Il faut être un petit peu patient, forcément. Après, pour les prochaines, je ne sais pas si ça sera aussi pareil. Je pense que ça sera toujours le choix, en fait. Je ne pense pas qu'ils vont faire disparaître le socle parce que pour ceux qui aiment les socles, ça sera un peu dommage. Je pense vraiment qu'ils vont faire les deux supports. Et ça, franchement, c'est cool. Ce Deidara, du coup, il est prévu assez rapide. Pareil, je pense qu'on l'aura en fin d'année. A savoir que le Naruto, lui, est en QC. D'ailleurs, il a déjà passé les drop tests du colis, il m'a dit. Donc là, ça ne va pas tarder à être envoyé. C'est prévu pour le mois de mai. Ça, je vous l'unboxerai, bien entendu. Gros carton aussi, l'Ajiat. Pour Deidara, si vous voulez la préco, comme d'hab, vous pouvez me MP sur mes réseaux. Je vais bloquer des quantités pour ma communauté, donc sur le Discord, etc. Donc, n'hésitez pas à me MP. Ce n'est pas moi qui vend, je vous le rappelle, avec des partenaires. Au niveau du tarif, je ne l'ai pas. Je l'aurai le 20. Donc, je vous le dirai. Si vous m'avez contacté par MP pour la Reza, il faut me contacter. Et si le prix ne vous voit pas, vous n'irez pas préco. Ça, il n'y a pas de problème. Au niveau du prix, je ne sais pas trop. La colonne était à 799 euros, ce qui était un excellent prix qu'on avait pu avoir. Par contre, sur Deidara, là, j'ai un doute parce que le colis est énorme. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'au niveau fournisseur direct, parce qu'on ne peut pas acheter à Pixstar en direct, elle sera à 680 euros maximum. C'est annoncé entre 650 dollars et 750 dollars, on va dire, parce qu'il faut rajouter la marge, forcément, des revendeurs, plus le chip. Là, je pense qu'on a un bon 200 dollars à 300 dollars de chip, vu la boîte. Donc, je pense qu'un 999 euros, importations comprises, me paraît peut-être le bon choix. Peut-être qu'on sera un peu moins cher, 950. Peut-être qu'on sera à 1050. Peut-être à 1099. Je ne sais pas. 999, ça serait cool. Donc, on verra ça, je vous le dirai de toute façon. Et si vous voulez préco, de toute façon, ça sera bloqué. Bah, écoutez, maintenant, on va se régaler avec le superbe trailer qu'a fait Pixstar. Tant qu'à faire, on va se le mater. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à liker la vidéo. Bien entendu, je compte sur vous. Allez, je souhaite un bon visionnage. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !